Le monde associatif de la pêche en France Le monde associatif de la pêche en France est à l'origine de nombreux efforts entrepris sur nos cours d'eau afin d'en améliorer leur état et leur gestion piscicole. Certaines associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques, fortement engagées, mettent en place des gestions rigoureuses dans le but d'améliorer de façon considérable ces milieux aquatiques fragiles dont elles ont la charge. C'est le cas de la APPMA, la vallée de l'Albarine, qui gère cette rivière emblématique du Bugé dans le département de l'Ain. De toute évidence, les bénévoles de cette association ont mené des actions avec une forte volonté d'offrir à la rivière des conditions maximales à son bon développement. Les pêcheurs ne s'y sont pas trompés. L'Albarine est une rivière réputée bien au-delà de la région lyonnaise. On y vient de toute la France, parfois même de l'étranger, pour y pêcher la truite fariaux et l'ombre commun sauvage. On vient compléter les possibilités de pêche, le lac des hôpitaux, un ancien lac naturel de 17 hectares et un plan d'eau artificiel de 5000 m2 sur la commune de Chalet. Tout a commencé il y a près de 30 ans. La première mesure prise à l'époque au début des années 90 a été de stopper définitivement les alvinages et de commencer une nouvelle gestion. On a commencé à travailler un peu sur les mentalités, sur la préservation des truites de souches. On a commencé à mettre en place des réserves, des parcours noquilles. Ça, c'était dans les années 90-95. Après, on a eu une phase où on a commencé à travailler sur l'habitat piscicole. Ce qu'on retrouve un peu de partout maintenant, 25 ans après, sur la rivière, des kilomètres de rivières qui ont été aménagés. Le point de départ, ça a été surtout l'arrêt des alvinages pour passer en mode de gestion patrimoniale, donc sans déversement de poissons. Les économies qui ont été faites à l'époque de l'arrêt des alvinages nous ont permis d'avoir un poste de technicien mis en place avec la Comcom à l'époque de la vallée de l'Albarine. On a toutes les communes de la vallée et des hameaux qui ont été raccordées depuis 10 ans à un réseau d'assainissement. Là, ça nous a vraiment permis de travailler sur la qualité de l'eau. On est passé de 14 à l'époque, avant l'assainissement, à plus de 35 espèces d'invertébrés à l'heure actuelle. Ça nous a permis d'atteindre une autre dimension et d'avoir une qualité d'eau presque irréprochable. Impossible d'envisager plusieurs décennies d'investissement humain et financier sans garantir à la rivière une eau de la meilleure qualité qu'il soit. Ce décompteur propose 8 mètres cubes de boue. Il est purgé 4 fois dans l'année. Donc on sort de ce décompteur environ 32 mètres cubes de boue par an pour ce petit village de 150 habitants. Il y a quelques années en arrière, ce volume de 32 mètres cubes de boue était directement envoyé dans l'Albarine. On s'aperçoit très vite que la charge qui sort des réseaux d'assainissement est catastrophique pour les cours d'eau. Depuis les années 2000, toutes les communes, que ce soit également sur le plateau et dans la plaine, ont réalisé leur assainissement. En parallèle des travaux d'assainissement sur l'ensemble du bassin versant de l'Albarine, une multitude de travaux d'aménagement du cours d'eau ont pu être réalisés. En tête de bassin, entre les principales résurgences de l'Albarine et la commune de Chalet, un projet de restauration hydromorphologique a vu le jour. L'objectif a été de redonner toute la richesse à ce secteur, fortement endommagé dans le passé pour des raisons agricoles. Sur ce secteur de rivière, il faut savoir qu'on est vraiment au niveau du démarrage de la rivière, même si officiellement la rivière prend son lit sur le plateau d'eau de ville. C'est un secteur, le plateau d'eau de ville, qui est très pauvre en alluvions, pour preuve en amont de la cascade de Charabotte qui est juste au-dessus de nous, c'est la roche-mer. Donc ce secteur-là dispose de quantités de gravier qui sont venus en fait des éboulis qui sont tout autour de nous, et donc c'est sur ce premier secteur de rivière qu'on va trouver la quantité nécessaire de gravier pour donner vie à la rivière. Donc c'est grâce à ces alluvions qu'on a pu rehausser le niveau de la rivière par rapport à l'ancien lit, on est quasiment à un mètre au-dessus de l'ancien lit qui avait été à l'époque retravaillé sur l'Albarine. Donc ce mètre que l'on a gagné, bien évidemment, on l'a gagné également sur la nappe phréatique. Cette zone, quand l'eau monte, est complètement sous l'eau, complètement inondée, c'est le rôle d'une plaine alluviale, ça permet une recharge des nappes phréatiques tout à fait efficaces. Donc toute cette quantité d'eau et cette qualité d'eau, puisqu'il y a un système aussi d'auto-épuration de la rivière, avec tout ce système de méandre, avec tout ce système de flore qui se développe de part et d'autre du cours d'eau, on la retrouve en période estivale, en quantité d'eau, en qualité d'eau, et donc ce qu'on disait tout à l'heure, également en température, puisqu'on a une nappe qui est fraîche, donc une température d'eau qui reste fraîche tout l'été. En aval de ses travaux de restauration hydromorphologique, en 1997, l'AAPPMA de l'Albarine s'était rendu acquéreur d'une parcelle de 3 hectares sur laquelle un seuil alimente 3 anciens canaux d'irrigation. L'AAPPMA a souhaité conserver ce seuil de façon à laisser en eau les canaux pour qu'ils puissent être transformés en zones de frais. Ces 3 canaux, d'une longueur de 700 mètres, permettent à 300 géniteurs de venir s'y reproduire sur plus d'une centaine de frais hier. DIG ou Simple Seuil ont fait l'objet d'études afin de trouver les meilleures solutions. Le choix a été de conserver la plupart de ces ouvrages en les équipant de passes. Dans le cas où la pérennité de la passe à poissons ne peut être assurée, alors l'ouvrage est détruit. C'est le cas à l'entrée de la ville de Tenet où une digue infranchissable a été ouverte en 2015. Des travaux de génie végétal particulièrement technique, liés à la forte pente de ce secteur, ont vu le jour en amont de l'ancien ouvrage. Dans les secteurs à forte pente, il reste des grosses roches parce que les plus petits alluvions, les plus petits gabarits de gravier se font éjecter tout simplement lors des grosses crues. Donc lorsqu'on veut installer un petit peu de génie végétal sur des zones comme celle-ci, il y a quelques considérations à prendre en compte pour éviter que les aménagements ne se fassent emporter. Et donc les arbres qui sont derrière nous et à côté de nous, en fait, ont carrément été implantés dans le lit du cours d'eau. Ces arbres sont d'une grande richesse piscicole. On peut intégrer dans ces systèmes tous les clasages des poissons. C'est des systèmes dans lesquels les poissons se sentent énormément à l'abri pour se sauver éventuellement d'une prédation. Les petits graviers qui étaient accumulés en amont se sont relativement bien dispersés aux alentours des arbres qu'on a pu disposer dans la rivière. Et donc de par ce fait, les arbres créent un obstacle. Et donc les graviers viennent s'agglutiner au bord. Et donc du coup, tout le système en fait se rehausse. Et on s'aperçoit que malgré les grosses crues qu'on a eues il y a deux ans et l'hiver dernier, les arbres ont très bien résisté. Et l'association à la fois des blocs, du végétal et des graviers qui ont été apportés en amont, tout ça crée vraiment un très bon équilibre. Et d'ailleurs, toutes les clases d'âge des poissons et même les avertébrés aquatiques s'y sentent à l'abri. On voit nettement qu'on a su conserver la stabilisation de la rivière et même un petit peu l'augmentation du fond du lit puisque les allusions qui sont sous nos pieds proviennent effectivement évidemment de l'amont. Et donc commencent à recréer des atterrissements naturels. Donc c'était le but. Donc refournir à la rivière une charge alluvionnaire suffisante pour qu'elle retrouve son équilibre. Les trois centrales hydroélectriques présentes sur la haute vallée de l'Albarine entretiennent avec l'APPM des échanges de fonds visant à minimiser les mouvements d'eau en aval de leurs ouvrages. La gestion se fait exclusivement au fil de l'eau et aucun marnage ne vient impacter le cours d'eau. Donc aujourd'hui les trois centrales hydroélectriques qui sont en amont elles jouent le jeu. On a plus ce phénomène d'accumulation de gravier dans les centrales hydroélectriques qui posent des problèmes pour leur fonctionnement et qui posent des problèmes par la suite aux rivières quand il faut tout d'un seul coup vidanger. En moins d'une année, certains de ces galets ont parcouru plusieurs kilomètres comme ici sur la commune d'Argy. Cette dynamique est fondamentale et indissociable. Travailler sur l'habitat piscicole et la libre circulation sédimentaire permet de rééquilibrer le cours d'eau. La mise en place des courbures de la rivière et notamment des fosses est un aspect primordial sur l'ensemble des réalisations. Nous sommes ici devant un cas concret puisque derrière nous, cette fosse a été créée carrément lors de la réhabilitation de la rivière. On recherche ici des secteurs avec des poissons plus conséquents, donc des secteurs à géniteurs. C'est pourquoi quand on les crée, on descend des blocs jusqu'en fin de la fosse sur toute la longueur. Ça sert d'une part évidemment à serrer la dynamique de la rivière pour lui donner la courbure nécessaire puisque souvent dans ces cas concrets, en fait, on refait bouger la rivière. Et donc tous ces blocs servent évidemment de cache à poissons. Donc ces fosses sont un habitat primordial pour les gros poissons. Au début des années 2000, lorsque l'association a retouché des travaux qui avaient été faits, a réinjecté des dizaines de tonnes de blocs. Lorsque ceux-ci sont judicieusement installés dans le lit de la rivière, ils remplissent trois rôles essentiels. Le stockage des alluvions sur sa partie amont, créant ainsi des zones plus favorables à la reproduction des poissons et plus particulièrement de la truite et de l'ombre. Une accélération du courant au niveau de l'épi lui-même et donc une meilleure oxygénation de l'eau. Et une zone plus profonde en aval où les blocs disposés sur le fond servent d'habitants. Il y a l'arbre qui penche, parce qu'il y a une jolie sous-berge dessous. Donc là on va refaire comme un seuil. D'accord. Donc on va rehausser de 30. Après on va modifier un peu la poulée, mettre quelques blocs, puis après un peu débloquer un peu de partout tout le long. La réalisation de gros travaux n'est pas anodin sur le site le jour où les engins de terrassement interviennent. C'est la raison pour laquelle, juste avant leur intervention, la PPMA organise une pêche électrique dite de sauvetage. Et du coup la pêche électrique, elle nous sert aussi pour voir s'il y a des endroits où il y a des poissons pour te toucher. L'habitat qui a déjà pris, celui-là on ne le touche pas, être complété avec un nouvel habitat. Par contre, par rapport à l'habitat qu'il y a, si on arrive à le remplir quand même, même s'il y en a moins, ça devient intéressant. Parce que tu peux quand même pêcher, même s'il y en a moins. Parce que là, tu arrives là, tu as une secteur, tu as peut-être 100 mètres, tu vois, tu ne pêches pas quasiment. On n'a que 17 km, donc ce qui est dommage, c'est d'avoir des secteurs où tu ne pêches quasiment pas. C'est pour ça qu'on a tout misé là-dessus depuis 25 ans, de toute manière. Là, on n'a rien touché, tu as pour d'habitat, peut-être que les premières, on va les prendre là. Il faut que tu aies de l'habitat qui soit accessible tout au long de la saison. Suite à l'arrêt des alvinages en truite fariaux, les pêches électriques ont permis de constater que la souche méditerranéenne sauvage, présente à l'origine sur l'albarine, est totalement représentée et plus aucun croisement génétique n'est constaté. Donc les différentes pêches comme celles qui se déroulent actuellement derrière nous nous permettent d'année en année, évidemment, d'avoir un suivi, de pouvoir comparer les résultats sur ce qui est fait avant et après. Ces pêches nous permettent de connaître l'évolution des populations et d'améliorer également nos techniques de travail par rapport à l'amélioration de l'habitat. Quand on sent que les secteurs sont riches, effectivement, ces pêches l'approuvent. Et quand ces secteurs sont plus appauvris, les pêches se confirment également. Donc ça nous permet de choisir chaque année une zone de secteur à retravailler pour redonner une dynamique et des densités de poissons qui devraient être conformes à ce qu'une rivière comme l'albarine peut produire. Sur les 750 m² que représente cette pêche électrique, les quantités de poissons depuis la mise en place des blocs et des souches ont été multipliées par 10. Sur des secteurs comme ici, on peut facilement estimer qu'on doit friser les 350-400 kHz sur un secteur qui pourtant a été retouché il n'y a que 4 ans. Donc en fonction évidemment de la taille à la fois des blocs que l'on dispose et de la capacité des souches à donner de l'habitat, évidemment on fait bien sûr évoluer la taille des poissons. Alors ça c'est ceux de Sané, ça c'est un an, ça c'est deux ans. Donc on se rend compte sur un secteur comme ici, la granulométrie permet d'avoir des très bonnes zones de reproduction, chose qu'on n'avait pas avant puisque la rivière avait un profil tellement linéaire qu'en fait les graviers n'avaient pas le temps de s'arrêter, ils ne faisaient que passer, on avait très peu de zones de dépôt, donc évidemment les zones de frayère étaient relativement limitées sur ce tronçon. Concernant les ombres, c'est une pouponnière puisque la plaine alluviale correspond typiquement à un secteur à ombre et la chance qu'on a c'est que cette plaine alluviale est située en amont du parcours. Donc elle permet d'alviner toute la partie avale bien entendu. On se rend compte également que la taille des blocs qui est donc associée aux souches permet d'avoir une grosse densité de poissons même sous une même pierre. C'est pas rare quand on dispose une pierre de 2 tonnes, 2 tonnes et demie dans le lit du cours d'eau, lorsqu'elle est bien positionnée, comme ça a été le cas en aval, de faire entre 15 et 20, 22 poissons toute taille confondue, c'est à dire de 20, 25 jusqu'à plus de 40 cm, puisqu'on a constaté là par exemple sous la même pierre qu'il y avait 3 poissons entre 37 et 43 cm. Donc ces pierres sont un abri essentiel sur ces zones-là également, puisque c'est des futurs géniteurs qui auront très peu de kilomètres à faire au final pour venir se reproduire puisqu'ils habitent sur ci. Avec plus de 3000 cartes de pêche vendues chaque année par la PPMA, la vallée de l'Albarine, les pêcheurs sont nombreux à profiter des résultats incroyables obtenus sur cette rivière. Quelle que soit la technique de pêche pratiquée, chacun trouvera un secteur qui lui convient. Plants, courants, fosses, tout ici se prête à la pratique de la pêche dans les meilleures conditions. Inutile de rappeler qu'ici comme ailleurs, le respect des règles de pêche doit être rigoureusement appliqué, et plus particulièrement sur l'ombre, très exposé avant son ouverture. ... 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